En janvier dernier, je vous racontais la découverte d'un trou noir dans l'amas globulaire NGC3201 grâce à la mesure des mouvements de son étoile compagne. Aujourd'hui, on tente de savoir combien cet amas pourrait en abriter. Des chercheurs ont fait des simulations et en trouvent au moins 200. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. NGC3201 est un bon exemple pour essayer d'évaluer le nombre de trous noirs de taille stellaire qui se planquent dans les amas globulaires. Ces amas, avec leur densité d'étoiles hors du commun, sont des cibles intéressantes en soi comme régions possibles de production de trous noirs, qu'ils soient de masse stellaire, dans des systèmes binaires ou non, ou de masse plus élevée. Kyle Kramer de Northwestern University et son équipe ont utilisé des modèles de NGC3201 pour estimer le nombre de trous noirs qui devraient y être présents pour produire la répartition d'étoiles observées dans la région centrale de l'amas. La relation entre les trous noirs stellaires et l'amas qui les abrite est complexe. L'environnement de l'amas détermine l'évolution dynamique des trous noirs présents, mais le taux de rétention des trous noirs, c'est-à-dire le nombre de trous noirs qui ne se retrouvent pas éjectés lors de leur naissance, dans un amas, va influencer la façon avec laquelle l'amas évolue. Kramer et ses collègues modélisent ces phénomènes de rétroaction par un code Monte Carlo utilisant de très nombreux tirages aléatoires qui introduisent la physique des interactions des trous noirs et des systèmes binaires. Relaxation à deux corps, évolution stellaire en couple, diffusion multiple, etc. Ils cherchent ensuite à reproduire l'aspect de NGC 3201 en faisant varier certains paramètres dans leur modèle jusqu'au meilleur ajustement avec les paramètres qui sont observés réellement. Kyle Kramer et ses collaborateurs montrent dans l'article qu'ils publient dans les Astrophysical Journal Letters que les modèles qui reproduisent le mieux NGC 3201 contiennent tous plus de 200 trous noirs stellaires à la fin de la simulation. Les modèles qui perdent trop de trous noirs du fait de leur impulsion initiale ne collent pas avec les observations de NGC 3201. D'ailleurs, les modèles numériques avec un grand nombre de trous noirs produisent aussi de nombreux systèmes binaires comme celui détecté en janvier dernier. D'après les chercheurs, les modèles qui produisent des systèmes pauvres en trous noirs ressemblent plus à des amas que l'on qualifie sous le vocable d'amas à cœur effondré. Et ces trous noirs-là formeraient surtout des couples avec des étoiles dites traînardes bleues, les Blue Stagglers. Les résultats de Kramer et ses collaborateurs suggèrent donc que les amas globulaires similaires à NGC 3201 contiendraient plusieurs centaines de trous noirs qui n'attendent qu'à être détectés. Les amas globulaires n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada